T'as la vague, Patrick ? Euh, ouais. Tu veux... On va partir en 0.4 ? Ah ouais, ouais. Non, c'est pour avoir l'altitude... ...terrain. Ah, l'altitude terrain... Nous sommes à 277 pieds. 1020. Par 1850, c'est ça ? Ah, t'es sur la fréquence, bah oui. Marley Fox, Yankee X-Ray, rebonjour. Marley Fox, Golf, Autel, Yankee X-Ray, PA-28 à la pompe. 3 personnes à bord pour un vol en suivant le Trécotier jusqu'à Biscarros. On s'arrête au point d'arrêt pour un décollage dans 0.4, virage à gauche pour Milkey. Devant ? Oui. Stop à 41. C'est une. On téléphone Benoît ? Ouais. Je le charge. Voilà, le point d'arrêt est là. Ouais. On met en bas. Et en haut. On refait des... Marley Fox, Yankee X-Ray, poil arrêt, on s'aligne sur la 0.4. Donc tu vas remettre à la route, Patrick ? Bien sûr. Donc là, tu appuies sur la croix. Et là. Et tu vas chercher LF-RU, LF-BS. On la remonte ? Oui, on remonte tout. Oui. C'est 22.04, c'est ça ? Oui, c'est une 0.4, oui. Il faut que c'est une inscrit. On pénètre, on remonte la 22 pour s'aligner en 0.4. Et là, elle est où ta route ? Là, tu vas chercher dans le Z. Tu cherches... LF-RU, LF-BS. Je passe... Alors, si, RU-BS. Oui. On a gagné un temps phénoménal. On sera peut-être bien content de l'avoir. Ah oui, oui. Mais là, depuis le début, on a passé la demi-heure de gain. Fox, Yank X-ray, aligné sur la 0.4, décollage. Vous en êtes prêts ? On est prêts. Voix, Yank X-ray. On est prêts. Un peu moins de longue durée. On a vu un an. On a vu un an. On a vu un an. Tantôt, tu avais même prévu de passer à l'intérieur, tu vois. Ouais, c'est pour l'handi, ouais. Et il vaut mieux passer sur le trait de côte pour éviter l'handi visio. Voilà, là on peut se mettre en palier. Comme tout à l'heure, c'est génial. Allez, je vous fais les calculs. Je vous dirai combien on a consommé. J'ai plus le hitig, là. C'est normal, c'est normal. Tu l'as, tu l'as, il n'y a pas de soucis. J'ai dit, il dit qu'il... Tu as perdu le... Voilà. Tu ne l'avais pas mis sur ON. Toujours dans l'ordre, d'abord sur ON, et ensuite les fonctions. Et là, on peut couper là-bas, tu vois. Un CAP 290. 123 noeud de VS, les gars. Voilà. Et tout est dans le vert. C'est bon. FOX Yankee X-ray, on sort de votre zone, Morlaix. Bonne journée. Hierroise, c'est 119. Voilà. Hierroise de FOX Yankee X-ray, rebonjour. Yankee X-ray, rebonjour. FOX Golf Hotel Yankee X-ray, il est à 28, 3 personnes à bord pour le Tour de France en suivant le trait de côte. On vient de repartir de Morlaix. On se dirige vers... Ouestan. Monsieur donc, vous me rappelez le trait de côte, Yankee X-ray pour la traversée. Vous avez dit ? On rappelle le trait de côte pour la traversée. On rappelle le trait de côte pour la traversée, FOX Yankee X-ray. Quand il pense à la traversée, c'est quand on sera au conquet. C'est ça. Et pour aller à la pointe durable. Absolument. Nous avons mis 3h45 au lieu de 4h pour le premier tronçon. On a gagné un quart d'heure, plus la procédure au départ 10 minutes, plus la procédure arrivée. On a gagné 35 minutes pour l'horaire. C'est bien. Les salons de quoi, les consos ? Alors, j'arrive. D'accord. 38 litres. On est à 38, quasiment 39. D'accord. Dans les basses couches, il consomme. Il n'y a pas de miracle, là. Donc, on a 182 litres utilisables dividés par 39. On a une autonomie de 4h30. Donc, on se retient ça ? D'accord. 4h30 à partir de 8h45 local. Oui. C'est 13h30. Et tu vois, c'est la 09, on tourne les pistes face à l'est, il n'y a pas de miracle. En d'est. Fox Yankee X-ray, transpondeur 7000, quittez la fréquence, contactez Aquitaine sur 120, 57. Au revoir. 120, 57 et 7000, Fox Yankee X-ray. Merci monsieur, bonne journée. C'est l'heure de l'apéro. T'annonces ? Non, on t'attend qu'ils répondent, parce que l'auto-info, tu sais... C'est bien 120, 574 ? Oui, il n'y a pas de doute, la fréquence est bonne. Personne ? Oui, on va remettre ça dans 5 minutes, tu sais. Première gramme. Aquitaine de Fox Golf, top 1 kilofox, établi au niveau 85, et je serai pour passer avec Gary. Allez-y, passez à Iberi 7000 et 525-6, et vous ouvrez l'oeil, il y a le para de Mimisan, qui est dans vos 11h pour, je ne sais pas, une petite dizaine de nautis qui est en train de monter. Oui, je vous rappelle. Oui, Miguel, on passe avec Gary, Fox 1 kilofox. Merci monsieur, au revoir. Aquitaine Fox Yankee X-ray, bonjour. Je vous rappelle, je vous rappelle. Voilà, ça veut dire qu'il est en train de gérer plusieurs fréquences en même temps, probablement. Voilà une jolie plage concave. Oui. Elle sera passée derrière l'aile, Emmanuel, je pense que tu auras une très jolie photo. Il est déjà dessus. Yanky X-ray sur l'application. C'est pour moi, ça ? Oui. Fox Golf Hotel, Yanky X-ray, bonjour. IPA 28, 3 personnes à bord, 2500 pieds en VFR, la pointe de la courbe entre Morlaix et Biscaro, c'est en A7000. Vous êtes où actuellement ? Travers, la pointe de la courbe, direction Cordouan. Je ne sais pas trop d'où. Oui, il faut que je vous accueille un petit peu. Ce n'est plus d'appareil ? PA 28, 3 personnes à bord, Fox Golf Hotel, Yankee X-ray. D'accord, je n'ai pas de contact radar. 12.30 au 30 secondes d'heure, du port à Toulouan, sur la côte à Montalivé, à l'aise-par, à Arcachon. 12.30 et un faux para reçu en X-ray. Alors lui, il vient de tomber du lit là-dessus. C'est l'info du Fox Delta Oscar, bonjour. Oui, j'écoute. Le Fox Mike, Jules Viette Delta Oscar, bonjour. J'écoute. Oui, on vient d'être libérés par Mergnac au point de sortie Syrah, on se rend sur le secteur du BARP, on aimerait monter 2000 pieds si possible. Jules Viette, monter 2000 pieds, le QNH 1016. 2000 pieds 1016, Delta Oscar. AQM de Fox Jules Viette Charlie, bonjour. Je rappelle, je rappelle. J'ai l'impression que le vent a tourné. Assez sud, on a vu une dérive comme ça. Non, c'est pas très très marqué. Peut-être un petit peu plus à gauche parce qu'il va l'avoir très près du fuselage là, le phare. C'est mieux là ? Oui, c'est mieux là. Éventuellement, je te dirai que tu pourras enrouler ton virage à droite. Pour incliner ? Oui. Et tout à l'heure. Encore une autre. Jules Viette Charlie, passer votre étage. Pour toi Emmanuel, le phare est en train de rentrer en avant de l'aile. C'est vraiment assez près du fuselage. Allez, tu peux incliner. Pour transiter le lent de la côte, et puis faire le tour de bassin, et puis la test de fous. Vous vous posez Arcachon, s'il vous plaît ? Oui, c'est ça. C'est bon ? Je ne vois pas. Il est là, Manu ? Il est là. Vous pouvez répéter le Transpondeur, s'il vous plaît ? 2-2-30 et du Paras Arcachon. 2-30 Transpondeur et du Parasutisme Arcachon, GGF, bien reçu. On voit le terrain sous lac. Là-bas, on est quasiment dans l'axe de la piste. Accident, je vais être Charlie. Est-ce que, s'il vous plaît, la zone militaire R31 à droite est active sur le bassin d'Arcachon ? Non. Parfait. Merci beaucoup. La R31, elle est en dessous ou non ? Elle commence à 3000 pieds. D'accord. C'est la baie ? C'est la baie. Je pense que là, d'un point de vue intérêt, on peut se faire un petit peu plus près du... D'accord. D'oral, de façon à ce qu'on ait des images intéressantes. Bon, là, avant le pilat, il n'y a pas grand-chose. Il y a la canot ? Le trait de côte. Le trait de côte. Oui. Et où je redescende ? Bon, on a 108 nœuds. Écoutez, on va plutôt rester là. Oui. Des fois que ça tombe. Des fois que ça tombe. On a une estimée à 10.33, ce qui fait 12.33. Eh bien, d'accord. On peut garder une heure d'avance. On va la garder, je pense, parce que... 11, 12, 25... 12, 26 normalement. Donc là, on a 5 minutes d'heure. D'accord. Ça fait du 179. On va voir ce que ça donne. D'accord. 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 Il aura qui va le chercher. Lui, tu lui met le cap. Et après, c'est lui qui fait l'interception. Avec, généralement, un angle de 45 km. Information. Bonjour,しました de 80 kg. Moi, ça va pas mal. On est dans la route. En fait, on a plus intérêt à le suivre en heading. C'estbildes transfert. A.aremme. A l'A. father, c'est près de l'Île de Surin. Nariol, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Vous me ferez penser tout à l'heure. Vous la connaissiez déjà en arrivant à Biarritz. On a une piste sur la plage. On a une quoi ? Une piste. Ah oui ? Une piste en dur. La piste de Turbomeca. Il est midi, on est levé depuis 9h. Tu veux manger un peu, Manu, avant de reprendre ? Oui, j'allais dire, je fais passer des bananes, un truc comme ça. Oui, oui. Tout le monde en prend une ? Non, on sera pas allés pour moi. Oui, je vais en prendre une. Qui avec l'origine de bananes ? Le truc qui a grandi, quoi. Je vais en descendant. Je suis en fréquence. Oui, bonjour M. Fox. Bravo X. C'est Charlie Fox. Un 254 en provenance de Salon. Tu le veux comme ça ? Tu le veux ? On a libéré le 85. Salut. Un comme ça. Oui, je ne sais pas ce que ça va donner. Reçu 1240 au transpondeur. Vous pouvez descendre vers 3000 pieds 1016. Du para à l'aréole. Charlie Fox, pour info, il y a de la voltige à Socat. Il y a une compétition de voltige aujourd'hui. Ils ont peut-être encore un petit coup à gauche pour les timelapse. Ça fera des photos qui seront peut-être encore un peu plus sympas. Et à une demi-aile de la côte, on va dire, tu vois. Ça part face à l'est, on va faire une directe à Biscarosse. On va s'en ranger pour que ce soit le plus rapide possible, bien sûr. Oui, avec la photo, on a la banane. Notre Vs augmente à 110 nœuds. Voilà. Très bien, excellent. Super. Bienvenue. Tu te la gardes, hein ? Attends, j'ai prévu un sac poubelle, t'es chier. Il est dans la caisse rose, le sac. Et ça, c'est l'étang d'Ourtin. Aquitaine. Bravo, Victor Oscar. Bonjour. On arrive au nord de l'étang d'Ourtin. Tu te la prépares ? Ah, merci Manu. Et on se pose en 09. Sur la piste dure, hein ? Ouais. Il faut sortir la dernière. Et l'habitament est là, je le connais, hein ? C'est la rotonde. D'accord. On fait ça. Et après, s'il y a... Oui, à mon avis, il y aura du vent, hein ? Sinon, on repartirait en 27, et bon. Alors, a priori, on peut s'attendre à ce que ce soit la 09. Je compte le nourrir. Est-ce qu'il vous tue bien pour arriver ? Ok. En fait. Le tour de piste, il est au sud. Il faut éviter cette zone d'habitation. D'accord. Et elle fait quelle dimension, la piste ? 800. 100 mètres. 180. Non, 800 tourons, pardon. 800 tourons par 20. Ouais. Donc, 800, voilà. Axe, plan vitesse. Ouais. On sortirait par écho à ce moment-là. On sort par le bout ? Par le bout, ouais. Ouais, il n'y a pas le choix. Evidemment, ce qui serait très bien, c'est de décoller en 27. Ce qui serait très bien, c'est qu'il n'est pas devant. Ouais. Mais il y en aura. Mais il y en aura. Quoique là, il n'y en a pas trop, hein. Il est de travers. Voilà, donc, c'est 118.95. Je peux l'afficher, est-ce qu'il va d'où ? Ouais, si tu veux, ouais. Alors, l'idéal, c'est de l'auto-info, hein, c'est ça. Ouais. Il y a une tour, mais... Ben, ça serait qu'il y ait un peu d'avion en trafic, quoi. Ben non, ce serait qu'il soit en train de manger, l'idéal. Ouais, pour connaître le QFU. On enquillerait à une... Ah ben, on le connaît. On le connaît. On le connaît. 0,9. C'est 0,9. Des fois que, justement, on fait le plein, paf, le vent tombe. Non. On n'hésiterait pas. On va décoller en 27. Non. J'y crois pas trop. Non. QuiteN AQUITENA, FoxGolfOscar, bonjour. FoxGolfOscar, j'écoute. FoxGolfOscar, PA-28, départ au 5 de fois La Grande, destination La Rochelle, coaxette 1000. 1500 pieds, QNH 1018. Le vent forci, c'est chier. Dans 1h45, le soleil sera au Zénith, et nous, on sera au-dessus des Pyrénées. Ouais, 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 au frais. Et là, tu as tous les bateaux qui vont au pique-nique d'Aubarguin. Tu vas voir le monde qu'il y a, c'est impressionnant. C'est sympa. Donc il faut qu'on fasse le tour de la réserve, c'est ça ? Alors, tu as une... Non, la trajectoire de... Le cheminement publié passe au cœur de la réserve. D'accord. Pour Golfinia, est-ce que ça vous dérange si on arrange la descente pour faire Sierra Eco à 2.900 ? Ça a changé d'ailleurs, ça je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant les... C'est le permis mère, et puis t'avais... Parce que t'as le... T'as l'outurier, le fluvial. T'as le fluvial, ensuite t'as le maire A, le maire B, à l'époque c'était comme ça en tout cas. Alors, ça s'appelait... A à mer B, ça s'appelle mère, et après t'as le... Le hauturier. Le hauturier. C'était au-delà de 25 tonneaux, c'est ça ? Oui. C'est plus dans ça. En fait, à l'époque, le ALB, ce qui a l'air de s'appeler le permis mère maintenant, il pouvait aller loin, en mer. Mais t'étais limité à 25 tonneaux. D'accord. Le hauturier, c'était ce qui te permettait d'avoir des gros bateaux. C'est magnifique, ça... Oui, c'est magnifique. Au niveau de l'approche de Bergerac. Le nombre de personnes qui viennent... Qui est au bord d'arguin. Ah oui. Bien vu. Oui, mais si ça ne répond pas, il ne faut pas rentrer dans l'espace aérien contrôlé. Là, il y a la base aérienne de Cazot. Exactement. Et on croise les axes de l'aéroport de La Teste. L'aérodrome de La Teste. Fais ça. Pour un complet, on se reporte... On attend. On verra si on peut faire une finale 0.9. Il y en a un dans le circuit qui arrive de Piscarros-Plage. Si il y en a un dans le circuit, on ne peut pas... Il y en a un là. J'en vois un sur la mer. C'est un bateau, non ? Il y a une tache sur la mer, mais non. Non, c'est un bateau. Si il y en a un dans le circuit, on ne peut pas s'enquiller une finale. Non ? C'est pour ça que j'ai dit on verra. Donc on verra, voilà. Je vois le terrain là. Oui, on le voit, oui. On est au lycée en basse 0.9. Je pensais qu'il est en 0.9. Et s'il se pose complet, je peux faire une finale ? Absolument. Bon, je descends un peu, hein ? Bah, oui. Là, je l'avais remis. Oui, tu l'as remis, oui. Comme j'en avais enlevé un petit peu. Alors ça, c'est... On est au lycée en basse 0.9. J'espère que c'est pour un... Il faut que j'évite la zone, la débit, quand même. Oui, oui. J'espère qu'il fait un complet, l'animal. J'espère aussi. Dans le pire des cas, tu lui demande, parce qu'on ne va pas me l'entendre avant l'avant arrière, sinon. Le Star Victor, c'est ça ? Bon, je ne sais pas. L'avion en finale, c'est pour un complet ou voilà ? Oui, l'avion en finale pour vis-carrosse, là, c'est pour un complet ou un touch ? Non, ça sera une revise de gaz. Ok, donc Yank X-Rage, passe vertical terrain. Je vais reprendre un vent arrière pour la 0.9, main droite. Je vais te donner ton altitude pour celui qui passe vertical. Alors si ça vous arrange, on peut intégrer en longue finale 0.9. Si vous êtes tout seul, c'est peut-être comme ça qu'on se gênera le moins les uns les autres. D'accord, pour le Sterbacien Zulu, une minute de la verticale, mais c'est QNH. Intégration en vent, derrière, main droite. Pour l'air, passage basse au tard, et circuit court, main droite, pour un complet. Il est où l'autre ? Donc il y a une verticale... Est-ce qu'il y a un moment peut-être ? Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. Donc on va le gêner, on fait une verticale. Je suis assez bas pour la verticale. Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. J'ai dit que le tour de piste était au sud. Ah, je le vois là ? Je le vois là. C'est là. On est au Victor, on est en vent arrière pour la 0.9. Il faut aller chercher le début de vent arrière. Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. Lui fait un circuit court... Yank X-Rage dans la insecure couvée. Yank X-Rage... Yank X-Rage... On peut leur dire qu'on a lu. Yank X-Rage dans la minute. Yank X-Rage dans la minute. On reparlera sur votre Three..." Finalement... ... Yank... Yank X-Rage dans la minute. On rentrando sur les deux avions dans le circuit. Yank X-Rage dans le circuit. Yank X-Rage dans la minute. On sera numéro 3. Vous les voyez toujours ? Ah oui, oui. Là-bas. Il y en a un qu'on peut négliger parce qu'il tourne sur la piste en herbe et il fait un circuit court. Il ne va pas nous gêner du tout, donc il faut se réguler derrière ce véhicule. Tu veux que j'éteigne ? Non, au contraire. Ah, la verticale. Il est là, l'autre. Il est là. La maison de mon pote, c'est la première avec la piscine allongée. Il n'est pas là. Il est en train de tourner en base. Il est super lent, l'autre. C'est pour la peine qu'on aille trop loin. On va essayer de réguler derrière. 2000 tours, puis tu le prends en espèce de courbe du chien, tu vois. Oui. En base 09, dur, Renault 8h. Oui. C'est le blanc en premier. Numéro 2, on freine front arrière. On s'en suit. Vous voyez le blanc et le jaune ? Je les vois tous les deux. Voilà. Et le jaune, il va sur la piste en herbe ? Non, dur. A priori j'ai compris ça comme ça. Foxcank X-ray, début de ventaille à 0.9, main droite. C'est un jour, main droite 0.9 Herbe. Visuel sur le des miroirs. Passage passe hauteur, suivi d'un circuit court, main droite 0.9 Herbe. Et pour terminer, période complet. Donc le jaune est sur l'herbe, le blanc est sur la dure. Donc le blanc il a passé notre travers, tu peux tourner. Il y a le jaune qui est très lent. On s'en fout, on s'en fout. Le jaune il ne s'oppose pas sur la même piste que nous, donc si tu veux, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit de trajectoire. Yank X-ray, base 0.9 Donc 0.9 dur, c'est plus pratique pour eux. Voilà, et le blanc fait incomplet, il aura largement dégagé quand on s'en fout. L'A-09 est dégagé. J'espère qu'il n'y a pas la pompe. Yank X-ray, final 0.9 Final 0.9 dur. Final 0.9 dur. Je vous rappelle en dernier virage. On est posé en village aéronautique, au revoir. Ah, c'est bon. Bien joué, en dernier virage aéronautique pour incomplet. Je vous rappelle son service. Donc le village aéronautique est devant. Yank X-ray, la 0.9 est dégagée pour la pompe. Yank X-ray, la 0.9 est dégagée pour la pompe. ... ... ... ... ...